Je m'appelle Mathieu Leplatre, je travaille chez Machina Corpus, comme je vous ai dit on fait de la carto et aujourd'hui je viens vous présenter une approche un peu à contre-courant pour faire de la cartographie notamment avec Django donc là t'as fait trop pause en fait ça passe plus Ok donc je reviens rapidement sur les définitions la cartographie en fait c'est quoi c'est représenter des données géographiques de manière efficace permet de comprendre des phénomènes complexes qu'on ne verrait pas forcément sans les représenter sur une carte et donc ça consiste à prendre des informations en entrée en faire la sélection, faire une petite conception graphique pour l'apparence et puis après assembler la carte ça veut dire remettre une légende, une échelle etc et avant tout si on fait une carte c'est pour raconter une histoire, expliquer un phénomène, si vous connaissez l'émission en dessous des cartes vous savez ce que je veux dire donc quand on parle carto on pense SIG et pourtant les SIG c'est à peu près la pire chose qui soit arrivée à la cartographie Alors pourquoi ? Parce qu'en fait les SIG ça a été mis au point par des cartographes qui bossent depuis les années 50 grosso modo pour faire des systèmes d'information avec des données géographiques ils se reposent sur un certain nombre de sciences obscures qui ont été mises au point pendant des siècles notamment la géodésie, l'étude de la Terre, la géomatique, l'analyse, la sémiologie, les symboles, les projections et les trucs alors il y a une infinité d'applications, ça fait plaisir, il y a des tas d'experts, il y a des tas d'experts en tas de domaines qui trouvent les SIG absolument géniaux donc l'administration, les sismologues, les océanographes, les météorologues, les historiens, les urbanistes, ils trouvent tous ça super il y a une infinité d'outils qui ont une vision forcément scientifique parce que je vous parlais de siècle, il y a des grands mathématiciens qui ont bossé dessus et tout mais depuis l'arrivée du web, ils ont essayé de, il y a des consortiums, il y a un consortium qui s'appelle l'OGC qui a essayé de passer tout ça sous forme de normes et notamment XML donc chacune de toutes ces sciences absolument fantastiques ont été concrétisées sous forme de normes XML de chacune de plus de 8000 pages et dans le coup, en fait, ça donne ce genre d'architecture où en fait, grosso modo, si vous devez mettre ça en prod, vous avez intérêt à avoir une petite tablette de Valium sous le coude parce que vous allez vous amuser chacun des petits rectangles, c'est des gros trucs en Java et tout parce que les gars, attention, ils bossent, c'est des centaines de réunions pour arriver à prendre tout ça donc c'est dur mais nous, les geeks, en fait, on a la culture du web et grosso modo, pour nous, la carto, c'est un peu, c'est Google Maps quand on ne se prend pas la tête et puis comme le disait Kenneth, en fait, on est pragmatique on est prêt à faire des compromis pour être pragmatique donc notamment sur la précision enfin, je veux dire, quand on doit localiser des trucs sur une carte perdre 15 centimètres de précision pour passer en Lambert 93, en fait, on s'en fout et la fraîcheur des données la fraîcheur des données, ben non, on met du cache le principal pour nous, c'est que quand on clique, ça répond si on clique sur une carte et que ça met plus de 3 secondes à s'afficher, on pète un plomb et puis contrairement à avant, où on faisait des forteresses de données et tout maintenant, on est dans l'open data, l'open street map donc il y a des choses qui changent on a une vision complètement différente de tous ces experts et puis c'est pareil, on n'imprime plus des cartes en A0 on les emmène sur notre mobile et c'est tout donc il y a plein de trucs dont on n'a pas besoin donc si on fait un peu abstraction de toutes ces sciences obscures en fait, la carte O, c'est des images avec de la géométrie sur un plan le truc, c'est niveau collège, le truc de cli qu'on connaît peut-être tous et dans le coup, une architecture qui semble le plus adaptée, c'est ça en fait ou en fait, Django a un rôle à jouer donc il est en plus optionnel dans l'approche que je vais vous présenter mais quand même, on aime bien Django parce qu'on fait des choses assez vite et bien ça permet d'implémenter des concepts métiers donc très chères à nos clients et à nos utilisateurs et ça le fait bien en plus, on peut packager des applications qui vont avoir un impact des fonctionnalités côté back-office, admin site côté logique, métier puis aussi côté présentation, front-end comme on vient de le voir et puis, on va déployer nos services au sein de notre projet c'est-à-dire que voilà, enfin, là je vous remets en tête l'architecture d'avant pour déployer ça, vous vous amusez mais Django, donc Django, on adore ça mais pour publier une carte, qu'est-ce qu'on a sous la main ? Ben finalement, pas grand-chose on a GeoJango, donc ça tout le monde le connaît GeoJango, c'est l'approche SIG donc c'est génial, c'est super pratique par contre, souvent ça repose sur plein de bibliothèques systèmes donc si vous avez un puppet et tout ça va installer vos paquets sur votre serveur, etc mais c'est un peu pénible à déployer parce que ça repose sur plein de libres et tout au niveau des applis Django il y a Django et Google Maps c'est la grande histoire d'amour il y a des tas d'applications Django qui interagissent avec Google Maps mais Google Maps si vous êtes un geek libre vous aimez pas ça et puis, par exemple Google Maps, c'est interdit de s'en servir sur un intranet par exemple, c'est un truc qu'on sait pas forcément mais il y a plein de restrictions notamment aussi en termes de volume donc c'est pas toujours adapté il y a un truc assez connu c'est Django OL Widget ça se repose sur OpenLayers comme Django Floppy Forms OpenLayers, ça implémente tous les protocoles OGC en Javascript donc c'est des gros pâtés de Javascript qui implémentent tout ça souvent c'est couplé avec X.js donc ça, si vous connaissez pas c'est Windows 95 dans le navigateur et puis OpenLayers en fait, il va coller des gros pavés d'HTML sans classe, sans rien donc pour faire du CSS c'est juste impossible et puis c'est un beau bébé d'un méga donc si vous mettez ça dans votre page vos utilisateurs, ils sont contents surtout, ça va bouffer une barre de batterie sur les mobiles et tout et puis on peut le saucissonner, le couper en rondelles mais après, bon, c'est pas forcément facile je vais vous présenter une approche où en fait, on publie des données carto tranquillou dans ce canapé donc c'est parti, attention, c'est en temps réel je vais sur le site de Montpellier je vais sur le site de Montpellier OpenData je fais clic droit, copier le lien j'ouvre TileMill j'ajoute une couche, je copie le lien ça le sauvegarde, pouf, j'ai mes données qui apparaissent tout ça, ça l'a collé tout seul je fais pareil avec les quartiers, les sous-quartiers je n'ai toujours rien codé TileMill, c'est un petit outil qui permet de skinner une carte avec un langage proche de CSS possibilité de définir des variables l'imbrication de blocs, etc. donc un peu comme l'AS CSS et grosso modo, voilà, j'ai une carte je choisis de l'exporter, format MBTiles, je vous en parle après ça bosse, je l'exporte, j'ai un fichier MBTiles ça, ça vient du projet Mapbox c'est le produit TileMill, c'est le MS Paint des cartes c'est super simple, hyper efficace ça exporte au format MBTiles ça permet de mettre une carte dans un paquet qui est un seul fichier avec plein d'avantages notamment si la tuile est répétée N fois grâce à la puissance des bases données elle n'est qu'une seule fois dans la base et puis ils ont fait un truc qui est fabuleux c'est survoler des objets de la carte donc l'OGC, ils ont fait des protocoles XML avec des allertours serveurs et tout là en fait, les gars, ils ont fait un rendu ASCII art de la carte et ça permet d'avoir de l'interaction avec la carte tout en javascript on pourra en parler plus tard et pour l'assemblage de la carte ils ont fait WAX c'est un fichier de config qui va poser la légende les tooltips ça va positionner la carte au bon endroit, etc. donc, on trouve ça génial forcément et puis, un petit exemple d'appli qu'on peut hacker c'est Django MBTiles on pose le fichier généré quelque part dans notre projet un seul template tag à appeler et puis automatiquement, ça va faire l'intégration de votre carte dans la page avec un petit visionneur carteau WAX qui va bien configurer la légende et tout le type, etc. easy pour faire des animations on a un total de 140 kg non compressés, je précise cette appli, elle va servir les tuiles qu'il y a dans la carte elle va servir l'interaction de survol des objets de la carte en JSON et puis après, on a tout un tas de métadonnées infinies qui sont utilisables côté client avec WAX c'est des choses qu'on connaît, tout ça enfin, là, en fait, on est chez nous, quoi on a du PNG, du JSON ça, c'est du JSONPi c'est un truc de sux pour pouvoir aller appeler des callbacks sur des cross-domains, etc. vous pouvez regarder si vous voulez et voilà, c'est tout en fait, j'ai juste à mettre ça dans la page j'ai ma carteau que j'ai générée avec Tilemill donc, loin de moi l'idée de faire de la politique en ces temps houleux j'ai juste superposé je vous disais qu'en fait faire de la carteau, c'est raconter une histoire mais j'ai pris la carte des vidéos de caméra-surveillance et puis la carte de la fiscalisation moyenne par quartier et... et voilà et donc voilà ce qu'on ne voit pas ici parce que je voulais éviter le démon effect c'est qu'en fait, il y a du survol des objets quand on passe sur les zones ça affiche le nombre de quartiers la légende avec les différents créneaux de données et voilà donc tout ça, je l'ai fait depuis mon canapé vous avez vu, je n'ai rien fait je viens de tout démystifier et donc, la conclusion, c'est qu'il ne faut pas se fourvoyer dans les SIG, etc. tout ce qu'on veut, c'est faire de la cartographie il faut qu'on utilise notre culture de geek, du web pour faire de la carto du JSON, des choses qu'on connaît il y a un écosystème infini que vous maîtrisez tous dans d'autres domaines mais dès qu'on parle de carto c'est, ça je ne connais pas alors qu'il faut vraiment démystifier le truc il faut choisir son camp voilà, moi je suis du côté lumineux rejoignez-moi on a en plus, contrairement à il y a quelques années on a vraiment beaucoup de données à disposition avec Open Data Mapbox, ce sont des super gars qui bossent super bien et ils ont fait plein d'outils hyper simples pour publier on a Django pour faire plaisir à nos clients implémenter leur logique métier et puis Machina Corpus envoche et cherche des hackers qui seraient capables de suivre cette vision et qui partagent un peu l'esprit geek et hacker donc voilà c'était la présentation si vous avez des questions avant de passer au question donc maintenant là c'est le message aux orateurs en plus d'avoir fait une belle présentation vous avez su clartout et le public il y a des bouquins qui sont cachés là-bas ok voilà donc c'est chez eux et tu les remets à ceux qui posent ceux qui trouvent qui ont posé la meilleure question voilà waouh ok d'accord j'ai la pression comme si on avait oublié de la force va tu voilà donc là il y aura super donc c'est Errol qui file les bouquins donc là c'est design à interface ergonomie web illustrée et gestion de projet agile allez bonne question messieurs bonne chance non pour toi c'est celui de Symfony enfin attends il avait il avait levé la main ok non à propos de Madbox je voulais juste savoir si c'est une start-up avec un outil propriétaire je ne suis pas une trompe non en fait Development Seed c'est ça se fûte une start-up c'est des gens qui dès qu'ils touchent à quelque chose ils révolutionnent un peu tout ils ont bossé pendant pendant très longtemps avec la Carto ils ont fait beaucoup de projets humanitaires et beaucoup de communication ils sont très orientés communication je sais que dans le monde de Drupal ils ont révolutionné énormément de choses depuis qu'ils font de la Carto ils ont révolutionné énormément de choses c'est il y a deux corps développeurs de Mapnik qui a un rendu un moteur de rendu il y a enfin c'est des grosses pointures c'est c'est une boîte qui doit compter une vingtaine de collaborateurs avec des gens un peu partout dans le monde donc voilà oui oui évidemment pardon évidemment évidemment non non je ne vais pas préciser parce que c'est évident attends il y a donc ta question alors c'est pas tant une question t'as de choses à dire parce que je m'intéresse beaucoup à l'open data je fais partie du collectif open data reine vous savoir Makina Corpus travaille avec Montpellier en particulier pour vous avez juste chopé les données en fait j'ai pris Montpellier parce qu'on est à Montpellier mais si on avait fait ça à Toulouse j'aurais fait ça à Toulouse j'aurais pris les données de Toulouse l'idée c'est de montrer qu'en fait en trois clics je publie une carte et sans infrastructure de malade et alors la seule remarque que je voudrais faire c'est qu'on a vu Montpellier avec les caméras d'idéosurveillance il faut savoir que ça cette donnée là en termes d'open data c'est extrêmement compliqué à obtenir en fonction des villes Montpellier est une ville qui accepte de les donner sans poser de questions Rennes, Paris, etc accrochez-vous c'est quasi impossible juste petit détail question ok après je te je crois que j'ai la question dommage on a vu une carte qui est super c'est génial la question c'est est-ce que c'est possible de générer cette carte dynamique c'est purement statique alors j'avais complètement prévu cette question sauf qu'il ne reste pas beaucoup de temps effectivement j'avais même prévu un slide exprès donné en temps réel on peut en parler ensemble jusqu'on n'a plus de temps mais en fait il y a plein de méthodes pour trouver un entre deux entre une carte statique et des données en temps réel en général il n'y a pas tout qui bouge sur la carte et si jamais il y a tout qui bouge on peut aussi chroner la génération de la carte et faire ce genre de choses on peut en parler après il n'y a pas de soucis c'est évidemment une problématique qu'on a voir faire un barcamp il y a plein de choses à faire il y a plein de hacks à faire il y avait une dernière question parce que comme il y a les bouquins il y a la pression je suis obligé de c'est un peu ma question aussi si on veut on a vu des distances notamment tu as parlé un truc qui est vachement pour le client est-ce que ton écosystème propose une douleur qui permet de faire ce genre de choses il y a calcul de distance là où elle t'arrive à l'envers calcul de distance pour des voitures à l'échelle de Paris la formule c'est racine carré de x carré plus y carré grosso modo c'est tout bête il y a tout ce qu'il faut écouter client il n'y a pas besoin de se prendre la tête pour calculer des distances des distances le long d'un chemin évidemment c'est plus compliqué qu'une ligne droite mais il y a tout dans les clients javascript sans faire de l'overkill il y a tout ce qu'il faut je pense qu'une des meilleures questions c'était celle pour laquelle il y avait un slide de préparé donc design ou interface ou gestion agile agile ok et l'autre je suis bien embêté je pense que je remets je remets au prochain pour l'orateur en fait nickel nickel merci 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 à tous merci Sous-titrage FR ?